Ce n'est pas sauvegarder à temps. Le truc s'est planté et il ne m'a pas donné la possibilité de sauvegarder tout ce qu'on a dit là. Non, c'est pas grave. On a l'odule. On accroche là avec une image pour faire la vidéo. Bien, donc vous êtes tenté de comprendre. Lui, il a eu une mission. Dans cette mission, pour nous expliquer ce qui va venir, il a le souci de tout expliquer. Seulement, il n'a pas le temps. Il est sous la pression. Le Saint-Esprit va l'utiliser. Donc, il fait un petit tour dans la Genèse pour vous expliquer rapidement deux étapes pour arriver à nous et à ce qui va venir dans le futur. Et dans le futur, il va commencer de nous parler. Alors, ce qu'il va nous dire, je ne sais pas si vous allez le comprendre. Bien. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Alors, ici, nous avons la terre. Ici, nous avons le premier ciel. Ici, nous avons le deuxième ciel. Ici, le troisième ciel. Bon, écoutez-moi. Ça peut être premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Ou premier ciel, deuxième, troisième ciel. Ou premier ciel. Le classement ne compte pas. Bien. Parce que je ne sais pas exactement comment le placer. Puis franchement, Dieu n'a même pas le temps de nous donner la précision. Ou ça peut être comme ça. La terre, la première voûte céleste, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, ça tient aussi. Je ne sais pas? Bien. Mais le problème n'est pas là. Alors. Essayez de nous relire à partir du verset 4. Ils disent Quoi est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Reste là. Hein? Reste là. Je peux t'asseoir. C'est quel verset? 4. Donc, un pierre, deux pierres. Deux pierres, trois. Deux pierres, trois, quatre. Nous sommes au premier siècle. Nous sommes au... On va faire ça. Donc, nous sommes là. Au premier siècle. Entre l'an 30. Pierre est mort en quelle année? 67 peut-être. À quelle année Pierre est mort? 67. Ça, c'est Paul. dans votre tête. Donc, dans votre tête, vous ne savez pas que Pierre est mort un an avant Paul. dans votre tête. Dans votre tête. En soit 66, alors? Oui, bien sûr. Je dis, dans votre tête, vous devez connaître ces choses. Maintenant, donc, nous sommes entre l'an 30 et l'an 66. Donc, ça s'appelle le premier siècle. Au premier siècle, après Jésus-Christ, qu'est-ce que Pierre dit? Depuis que les pères sont morts, ils disent, où est la promesse de son avènement? Où est le Christ en question? Donc, les gens doutaient déjà de la seconde venue de Jésus-Christ depuis le premier? Si. Ah, c'est très important. Nous, nous sommes là en 2000, en 2020. Nous sommes en 2020. Bien sûr. Donc, nous attendons 2065. Nous attendons 1000 ans. On va appeler le? Bien. La question de la seconde venue de Jésus-Christ a toujours été posée. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a prononcé Matthieu 16, 24 à 28. Gros problème. Plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec gloire et problème. Ce problème se pose depuis le temps de Pierre. pas plus pour Marc? Hein? Tu dis? Il y a la décision tellement bonne dans Marc 1, verset 9, verset 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 Matthieu 16, 24 à 28. C'est la même chose que dans Marc chapitre 8, 32 jusqu'à Marc 9, 1. C'est la même parole. C'est le même Seigneur. Deux personnes ont recueilli cela. Matthieu et Marc. C'est la même chose. Ce n'est pas deux choses différentes. Plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront point. Il n'est vu le royaume de Dieu venir avec gloire et puissance. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. En l'an 50, en l'an 50, le livre de Matthieu est sorti. Donc, ici, entre l'an 30 et 66, l'an 50, c'est là. Donc, pendant que Pierre est en train de nous parler, il a le Matthieu 16, 24, 28 dans sa pensée. il est en train d'expliquer à son époque un texte de la Bible que les gens ne comprennent pas. Parce que Jésus-Christ est mort il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Jésus-Christ est mort. Ils disent, mais il a dit que plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il ait vu le royaume de Dieu descendre avec gloire et puissance. Où est le royaume en question? Donc, si nous considériez que l'an 66, ce problème a fait pour Pierre 36 ans de ministère et il n'a pas pu convaincre le monde le monde à ça. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Parce que ce texte-là est un texte prophétique. De la même manière que Genèse 1, 2 à Genèse 2, 3 est prophétique, ce texte-là qui est prophétique. Il y a des textes que Dieu dit mais qui parlent du futur en utilisant des symboles. Voilà pourquoi on appelle ça un texte prophétique. Donc, ces textes prophétiques-là, quand ils sont prononcés, on appelle cela des textes spirituels. des textes spirituels qui nécessitent une action surnaturelle pour que ce soit accompli. Donc, quand on dit un texte spirituel, c'est égal un texte prophétique. Un texte prophétique. C'est quoi un texte prophétique? Oui, un texte spirituel, c'est quoi encore? qui attend une action de Dieu. Je vous demande de continuer de me dire qu'est-ce qu'on peut remplacer à prophétique spirituel? Oui, un texte prophétique est un texte spirituel. Ou un texte ce qui est prophétique ou spirituel. on peut encore dire que cela est non. C'est bon, la révélation en elle-même c'est un texte prophétique ou spirituel, la révélation. C'est bon. parce qu'il y en a près de 20 et que j'ai pris tout mon soin dans des ouvrages de tout vous expliquer. Conséquemment, si vous ne savez pas, ça veut dire que vous achetez les livres, c'est bon, mais vous ne les lisez pas. C'est un malheur. je suis convaincu que dans le journal, je crois que j'ai dû mettre quelque chose comme ça. Ah, vous étendez le fouet les journaux. Oui, fouillez. Parabolique. Oui, parabolique. D'accord. Parabolique. Ou imaginaire. Imagé. Imagé. Ou caché. 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 Voilé. Ça s'arrêtera que quand vous direz le bon mot qui vient juste après quand j'écris, si je dis prophétique, spirituel, il y a un mot qui vient avant parabolique. Quand vous arrivez là, on va arrêter. Allons-y. Ou prophétique, spirituel, parabolique, imagé, caché, voilé. Dans les livres, on dit le langage prophétique, le langage spirituel, le langage parabolique, le langage imagé, le langage caché, le langage voilé. Typifié. Typifié, oui. Quand on dit typifié, obligatoirement, il faut dire typifié et antitypifié. Parce que le type va de pair avec l'antityp. Allons-y. Le langage typifié, antitypifié. recherché dans la tête au lieu d'aller me fouiller dans le journal. Ou un mot qui est lié à l'ombre. Donc, un mot lié à l'ombre, ombragé. Continuons. parce que celui qui vit en troisième position, je ne le retrouve pas. Codé. Codé. Mais ce n'est pas celui qui est en troisième. Quand vous allez y arriver, vous allez à oui. Parce que quand on dit un langage prophétique, le premier mot qu'on utilise, c'est il s'apparente à imager. On a dit voilé déjà. On a dit voilé. Voilé, oui. Alors là. La révélation, tu dis apocalyptique. Un texte apocalyptique. C'est ça là. On ne peut pas dire un texte ou le langage de la révélation. Mais comme révélationnel, ça n'existe pas. On dit le langage apocalyptique. Le mot. Il manque encore. Ce qui est prophétique, est spirituel, est symbolique, est codé, ombragé, imagé, caché, voilé, typifié et antitypifié. apocalyptique. Il y a un mot qui manque. Mais tu l'as dit, tu viens de le dire, ce n'est pas symbolique. Symbolique. Tu l'as dit. Je l'ai dit. En reprenant tout ça, tu l'as dit. Oui, donc symbolique. Symbolique. Donc, quand on dit que le langage prophétique, je mets toujours spirituel et je commence symbolique parce que ce sont des symboles. Un symbole est une image qui dit autre chose. En chimie, on va dire CO2. ça, c'est le symbole du dioxyde de carbone. Donc, ça, c'est le symbole. Quand on dit faisons l'homme à notre image, c'est un symbole. il dit que l'eau d'en haut se sépare avec l'eau d'en bas, c'est un symbole. Ce symbole nous montre que désormais, l'esprit de l'homme ne sera plus dans l'esprit de Dieu et que l'homme devra avoir un esprit d'en bas et moi, Dieu, j'aurai le Saint-Esprit. C'est tout simplement ça que ça voulait dire. Mais c'est pas les eaux qui sont au-dessus avec les eaux qui sont au-dessus. Donc, les symboles nous montrent tout ça et progressivement parce que quand il le disait, il montrait qu'il manquait quelque chose et vous savez vous-même que c'est arrivé au jour de Noé, mon esprit ne demeurera pas à toujours dans l'homme. Voici, l'homme est devenu comme nous, connaissant le bien et le mal. Il faut lui empêcher d'étendre sa main, de prendre le fruit de vie et de vivre éternellement. On lui empêche de toucher à la grâce. Mais progressivement, les choses se passent jusqu'à ce qu'il dise bon, je veux maintenant accomplir ça. Parce que jusqu'à là, il y avait la possibilité que l'homme touche au fruit. Il a attendu les fils des hommes sont partis vers les fils de Dieu sont allés vers les fils des hommes dit non, mon esprit ne demeurera pas à toujours dans l'homme car désormais ces jours seront de 120 ans. Je vais détruire. Donc, le texte de les eaux d'en bas se séparent avec les eaux d'en haut se sont accomplis après le déluge. Donc, toutes ces choses-là, on ne peut pas commencer de les expliquer. Si vous avez pris le temps, si vous prenez le temps de lire les petites choses que je sentais d'expliquer dans les romans, eh bien, ça vous donnera le coup qu'on vous parle de ces choses. Vous voyez donc, c'est comme ça, ces choses-là. C'est pourquoi je dis, bon, c'est pas facile quand même de faire l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur avait voulu nous donner ça par Paul, Moïse, on aurait dû comprendre une fois pour toutes. Mais le but de Dieu n'est pas celui-là. Il sait qu'en ce temps-là, s'il avait expliqué ces choses, le monde ne serait pas tel qu'il est. Parce que Paul a dit dans Hébreu chapitre 1 verset 3 que c'est par la prédication que l'univers est soutenu. Donc, il ouvre des révélations parce qu'il sait que quand cette chose-là est dite sur la terre, il y a une activité qui va se faire pour que l'univers continue d'exister. C'est pourquoi ces choses Pierre pouvait les expliquer mais le Seigneur lui a dit de nous prononcer ça littéralement et de nous expliquer ce alors qui va venir, qui va être difficile encore à comprendre. Donc, s'il avait expliqué ça, ça serait difficile parce que ce qu'il a dit là, les cieux, les objets embrasés vont se dissoudre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'auras plus d'étoiles. Mais si une étoile se dissout, elle devient quoi ? L'étoile lui-même c'est du feu. Si le feu se dissout, il devient quoi ? Hein ? Si le feu se dissout, il devient quoi ? Il devient ? Si le feu se dissout, le feu devient de la poussière ? C'est difficile à comprendre. Ce sont des petites braises qui se passent. C'est difficile à comprendre. Comment le feu va nous donner des braises ? Il se dissout, donc ça va faire plein de petits... C'est comme les feux d'artifice au fait. Mais non ! Non ! Toi, tu nous dis autre chose. Je dis, comment le feu peut-il fondre ? Le feu. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Le feu. Mais pourtant, c'est dit là. Il parle encore d'un anglais prophétique. Non ! C'est un anglais symbolique. Non ! Vous ne comprenez pas. C'est pas un anglais... Mais si le feu est fond, ça veut dire que la terre disparaît ou pas ? Mais exactement, la terre doit disparaître. Le soleil, s'il se dit s'enlevait. Vous ne savez pas ce qu'on appelle se dissoutre ? C'est... Bon, donnez-moi l'exemple de quelque chose qui peut se dissoutre. De la glace, par exemple, si elle se dissout, elle se transforme en eau. Oui, de la glace... Un médicament dans l'eau... Qui devient... Non, pas un médicament dans le bon sens. De la glace qui devient de l'eau. Du fer... Qui devient liquide. Est-ce que vous comprenez ? Le fer chauffé... Vous savez que le fer peut devenir liquide ? Oui. OK. Parce que c'est le feu qui le morsole en quelque sorte. Ça devient liquide. qui se dissout. Mettez-vous lui-même le feu. Comment il va se dissoutre ? Il ne peut pas. Dans l'eau ? Le feu. Oui, si le feu se dissout, c'est dans l'eau. Si le feu se dissout, c'est dans l'eau. Oui, beaucoup. C'est de la petite science, là. D'accord. Donc, prenez le feu. 100% de feu plus 100% d'eau. Ça fait de la vapeur. Qu'est-ce qui va se passer ? De la vapeur. Explosion. Qu'est-ce qui va se passer ? 100% de feu et 100% d'eau qui rentrent en collusion. Ça fait de la vapeur chaude. Ça va faire comme un volcan. Mais déjà, le feu, un volcan, c'est du feu. Le feu et de l'eau. Quand ça va entrer en action, ça va devenir quoi ? Mais ça va faire une vapeur chaude au fait puisque le froid ne peut pas... Vaincre. Le foie ne peut pas contenir le... Le chaud. Et le chaud ne peut pas contenir... Mais il y a une chose que vous ne savez pas. Maintenant, je vais vous la dire. C'est qu'aucune chose ne peut combattre contre le feu. Aucune chose ne peut combattre contre le feu. Vous prenez 100% d'eau et 100% de feu. Le feu va gagner. L'eau deviendra... L'eau deviendra de la vape. Il y aura du feu qui va rester. Parce que l'activité du feu est plus... L'activité du feu va vite avaler celle de l'eau. Parce que tout provient du feu. Vous ne savez pas ce que... Paul, Pierre est en train de dire. Non, c'est vrai parce que... L'eau qui a... Au niveau du volcan, par exemple, il y a une marge d'eau. C'est parce que vous ne pouvez pas réfléchir. Non, l'eau est chaude, tout simplement, c'est à cause des rayons solaires. Le magma, le magma, ce n'est pas de l'eau. Le magma, c'est du feu. Du feu. Du feu. Du feu. Du feu de quoi ? Des minéraux qui ont chauffé. Mais il faut retirer le feu des minéraux. Donc, le feu va devenir de la cendre, n'est-ce pas ? Et puis, le minéraux va se... se solidifier. Parce que le feu a utilisé le minéraux pour s'exprimer. Donc, feu plus minéraux, ça nous donne poussière, ça nous donne cendre, et quoi ? Et minéral. Et le feu a disparu. Il est parti où ? Il a produit la fumée, c'est du feu, et une autre partie en minéraux. Donc, le feu s'est couvert du minéral. C'est pourquoi vous prenez deux minéraux, vous les fracassez, ça sort du... Ah ! Vous êtes tenté de comprendre ? C'est très important, ces choses-là. C'est parfait. Donc, tout est rempli de feu, en tout cas. Mais parce que c'est le feu qui est la vie. Et oui, ça dit quoi ? Les aïe, lorsqu'il dit dans le millénium, ceux qui auront 100 ans vont mourir, et puis le feu... C'est un feu qui va s'allumer. Un feu qui va s'allumer ? Oui, et quand les gens meurent, alors j'allume le millénium. Leur feu ne s'éteindra point. Voilà. Oui, ça c'est une conservation. C'est-à-dire, il se dissout, mais... Il y a une petite bougie là. Voilà. Tu peux venir, tu peux regarder toute sa mauvaise vie à l'intérieur. C'est de la technologie. Là, c'est tout simplement de la technologie que le Seigneur parlait. Ah oui. C'est-à-dire que la boule de feu est là. Tu viens, tu regardes, toute sa vie est marquée là-dedans. Dans la technologie, c'est comme ça que dans d'autres films de fiction, on vous présente les gens qui meurent. Les gens qui tournent les films, c'est de la fiction. Ils prennent sur la Bible et ils font de la projection. En fait, c'est quoi ? Ce que je vais vous montrer. Vous voyez la terre ? Qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Au milieu de la terre ? Ah oui. Moi, je dirais de l'eau. Le noyau de la terre composé d'eau ? Non, c'est du feu. C'est du feu qu'il y a au centre de la terre. Le noyau de la terre c'est le feu de la terre. Non, le noyau de la terre est composé de feu. Ce qui revient, c'est-à-dire que la croûte terrestre qui est composée de minéraux est une petite couche. Rien du tout. Peut-être disons 20 kilomètres. Après, c'est le feu. Ça veut dire que la constitution de la terre même, c'est l'emprisonnement. C'est un emprisonnement de feu. Non. Ce n'est pas un emprisonnement de feu. En fait, c'est ça qui produit l'activité terrestre ? Non. Les minéraux sont du feu condensé. du feu rendu solide. Sans le feu, il n'y aurait pas de minéraux. Les minéraux ne sont que du feu condensé. Le jour où vous comprendrez cela, c'est le jour où vous saurez que Dieu est homme. Parce que, en fait, en notre sein, il y a du feu qu'on appelle l'âme, l'esprit. Tout ça, c'est le feu. qui a produit ce que nous appelons comme minéral sur notre corps. Sans le feu, il n'y aurait pas ça. Mais pas le contraire. Tout ce que vous voyez de matériel, c'est la fin, la finalité du feu. Et c'est pourquoi je suis tenté de vous poser cette question pour que vous sachiez. Tout ce qui est charnel là dépend du feu. C'est le feu qui s'étend. Il s'étend. Quand le feu s'étend dans l'espace et le temps, là où il va finir, il va se solidifier. Je vous donne un exemple. le feu de bois. Quand il brûle, il produit quoi? Quand il brûle, il produit la fumée. La fumée. Oui, oui. La fumée est la fin. La finalité de la consommation du bois. là où il y a le feu, ça progresse et ça s'arrête. C'est pourquoi, par exemple, les rayons solaires en tapant sur le corps produisent de la mélanine. C'est pourquoi nous avons la mélanine. Parce que les êtres humains qui ont existé sur la terre depuis que les êtres humains ont existé sur la terre jusqu'à ce que les pluies viennent, ils étaient tous frappés de la même manière par le soleil. C'est pourquoi la mélanine se produisait en abondance. Maintenant, quand Dieu a amené le système pluviométrique, alors, il y a eu un changement de temps. Il y a eu des régions tempérées et des régions froides. Et donc, l'action des régions solaires va différer d'abord de la souche originaire puis de la souche secondaire. C'est pourquoi quelqu'un qui habite dans la région intertropicale en venant en Europe, en mettant du temps, son terre va s'éclaircir. Même s'il est noir comme un Sénégalais, mais ça va s'éclaircir un tout petit peu. et quelqu'un qui est ici en Europe, il vient en Afrique, même si c'est un Asiatique ou quoi, un blanc, il va bronzer un peu. C'est l'action de la souche. Je voulais vous montrer cette chose difficile-là. là où s'achève le feu dans l'espace, ça se solidifie. Ça se solidifie. Donc, l'enfant qui doit en dire frère, comprends comme ça l'enfant à quoi ? Comprends. Ça se solidifie. L'homme de Dieu, j'ai une question. Oui ? Est-ce que le feu peut exister sans la matière ? C'est là le problème. C'est le feu qui produit la matière. C'est le feu qui produit la matière. Frère, la matière ne peut pas produire le feu. Dans toute matière, il y a du feu. Pourquoi ? Si dans toute matière, il y a du feu, ça veut dire quoi ? Ça suffit. Vous voyez que les philosophes ont perdu près de quatre siècles à s'abétir là-dessus. Dans tout objet matériel, il y a du feu. Pourquoi ? Parce que c'est le feu qui produit les objets matériels. Ce ne sont pas les objets matériels qui produisent du feu. maintenant, si les scientifiques peuvent écouter ça et maintenant faire des recherches, ils vont le comprendre. Dans tout objet, même là, il y a du feu. si on a brouillé on a brouillé ça fort, son feu va jaillir. Si on a brouillé... Donc, tu vois, ça, c'est même... c'est fait peut-être avec la poussière de pétrole, non ? Donc, le pétrole, c'est quoi ? Ce n'est pas le déchet minéral, animaux, végétation, cendres, poussières, c'est ça qui produit le pétrole. Mais, vous appuyez, il y a du feu. C'est vrai que même dans l'eau, il y a du feu. C'est dans la formule. Quand vous avez deux glaçons vraiment dures et que vous les frappez, paf ! Qu'est-ce qui va se produire ? Des étincels. Des étincels. C'est qu'il y a du feu dans l'eau. Mais pas le contraire. L'hydrogène, c'est du feu. Voilà. L'eau, c'est H2O. De toutes les façons, sachez que tous les atomes, c'est du feu. C'est sûr. C'est sûr. La guerre atomique, nous, on l'a brouillée. Non. Tous les atomes sont du feu. Atomes de tous les minéraux ont des atomes. Mais ces atomes-là, c'est du feu. Vous disséquer l'atome, ça produit du feu. Quand vous prenez un atome, il est composé d'un neutron. Les neutrons ont plus de feu. C'est pour ça, quand je disais tout à l'heure la Terre en zone de feu, je voyais la Terre comme un gros atome. C'était une image. bon, oui, on peut considérer comme ça que l'atome emprisonne le feu. Oui, on peut considérer comme ça. Mais en réalité, sachez que c'est le feu qu'il y a au centre qui fait même vivre cette Terre. parce que ce feu-là continue de produire une épaisse couche minérale. Maintenant, quand vous allez vraiment faire de la science, c'est là où vous allez comprendre. Vous savez qu'on fait comment on appelle ça? Du diamant synthétique. En brûlant En brûlant Le carbone En brûlant le carbone Or, le carbone, c'est quoi? C'est de la fumée. Il y a du carbone matériel, n'est-ce pas? On prend ce carbone matériel-là, on applique le feu. Et ce carbone-là va faire jaillir du diamant, des cristaux de diamant. Donc, les cristaux de diamant proviennent de l'action du feu sur le carbone qui lui-même le carbone est du pur feu solide. C'est du feu solide. Donc, le feu plus le feu vous produit une matière dure. Vous savez combien le diamant est dur. Donc, à partir de là, comprenez comment le monde est apparu. Donc, cette terre, c'est une boule de feu qui a éclaté comme le soleil à une vitesse plus grande que celle du soleil. Et quand ça s'est arrêté, le feu a produit les minéraux qu'il y a tout autour. Maintenant, il y a de la poussière par exemple sur la terre. c'est l'effet d'autres feux qui produisent des planètes mais la poussière ça va et donc la planète terre va capter. On appelle ça les vapeurs cosmiques. Les vapeurs cosmiques c'est du feu qui ne brûle pas. Donc, ça continue de se déplacer et il y a des planètes qui captent les vapeurs cosmiques pour nous produire pour remporcer un peu de la terre au fur et à mesure. C'est comme ça que ça se passe. Pour se consolider, s'unir avec d'autres poussières et produire des effets chimiques avec les autres. Donc, il est important que vous compreniez ces choses. Il ne peut pas y avoir du feu. La matière ne peut pas produire le feu. C'est le feu qui produit la terre. Le sens contraire n'existe pas. C'est très important d'observer la nature parce qu'on ne peut connaître Dieu qu'ainsi. Donc, c'est pour cela quand on dit oui, mais si Dieu il s'est fait lui-même, il a perdu. Si c'est Dieu qui nous a fait et lui-même Dieu qui lui a fait. Posez-vous la question. Quand vous avez compris qu'au centre de la terre, il y a quoi ? Et que nous, nous marchons sur de la pierre, n'est-ce pas ? Oui. On ne peut pas demander d'où provient la pierre parce que vous savez que ça provient du feu. Oui. Maintenant, vous allez demander le feu provient lui-même de quoi ? on peut se poser la question. Est-ce que c'est une question logique ? Non. Parce que qu'est-ce qu'on appelle la logique ? C'est une cause à l'effet. Vous ne pouvez pas demander à la cause quelle est ta cause. C'est comme vous prenez le poussin. ça vient de l'oeuf. L'oeuf est devenu poussin. N'est-ce pas ? Oui. Vous allez dire bon, poussin, dis-moi où ton oeuf ? Le feu, c'est quoi ? Une matière. Le feu est une matière. C'est ça la question. C'est un élément. Hein ? C'est un élément parce que c'est une matière. Le feu est une matière. Tu poses la question. Mais tu poses la question. Est-ce que le feu est une matière ? Non, le feu n'est pas de la matière. Est-ce que le feu est un élément ? Non, le feu n'est pas un élément. Vous considérez le feu comme quoi ? C'est la formule du feu. Non, la formule du feu n'existe pas. Tout a une formule sauf le feu. Parce que l'être humain ne peut pas nous fabriquer le feu. L'être humain ne peut pas nous fabriquer le feu. On fabrique tout. Le gaz, le carbone, on le fabrique mais pas le feu. Parce que tout ça, ça provient du feu et pour obtenir tout ce qu'on a là, on utilise le feu. Le feu, ce n'est pas de la matière. Je vous ai dit que le feu, c'est la vie. Le feu, c'est la vie, non ? Vous ne savez pas ce qu'est la vie. C'est quoi la vie ? C'est quoi la vie ? C'est l'esprit. Vous écoutez la parole de Dieu des milliers d'années, vous ne savez pas que la vie, c'est l'esprit. est-ce que je peux poser un peu la réflexion ? On peut demander aussi comment l'esprit est-ce ? C'est l'esprit. On ne peut pas se poser cette question parce que c'est la cause. La cause a produit un effet. Le principe, c'est quoi ? Cause à effet. Tu connais ce qu'on appelle le principe cause à effet ? Force dynamique produit force cinétique. Il n'y a que ça. Vous ne pouvez pas vous poser la question d'où prouver la cause. C'est illogique de se poser cette question. Je me fais comprendre, frère. Oui. Est-ce que ça vous avez compris ? Oui, c'est illogique. C'est illogique. Mais du frère, même si c'est illogique, on se la pose quand même, malheureusement. Malheureusement, parce que vous ne voulez pas faire taire l'illogisme. Et c'est ça qu'on appelle la séduction. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on ajoute vient du bien. Quand on vous a enseigné quelque chose, on vous dit que tu ne peux pas te poser la question. Si tu te la poses, c'est plus logique. C'est illogique. Donc, ça ne tient pas debout. Est-ce que vous êtes tenté de comprendre ? Oui, je comprends. Voilà. Donc, comprenez les choses une fois pour toutes. Le feu, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que le feu environne quoi ? L'univers. Parce que la Bible dit que l'esprit contient l'univers. Qu'est-ce qui contient l'univers ? L'esprit. L'esprit. Vous avez compris ? Partout, c'est le feu. Je suis entrainé. Vous savez, le vent là, c'est du feu qui transporte quelques éléments comme oxygène, hydrogène. c'est ça. Parce qu'il y a du feu à, je ne sais pas, on n'a pas trouvé le mot, à un degré non candescent. Non inflammable. À l'état solide. Ce n'est même pas l'état solide ni gazeux ni quoi. Peut-être gazeux mais vraiment à l'état pur en quelque sorte. Voilà. Ce qu'on va utiliser, c'est à l'état pur. Par exemple, les vapeurs cosmiques, vous connaissez ce qu'on appelle les vapeurs cosmiques ? Oui. Vous connaissez ce qu'on appelle les vapeurs cosmiques ou les tempêtes cosmiques ? C'est ce qui produit le mouvement en haut. Ici, là, 13 kilomètres, c'est le vent. Au-delà, il fait froid. D'où provient le froid ? C'est les vapeurs cosmiques qui produisent le froid. Il y a les vapeurs cosmiques, il y a les tempêtes cosmiques. C'est de la haute science, monsieur. J'enregistre ça avant que ça part. c'est de la haute science. Sous-titrage Société Radio-Canada